Salut tout le monde, donc comme je vous disais par rapport aux nouveautés 2023, qu'est-ce que je vais vous proposer pour cette année ? Alors, bien entendu, si on regarde ici au niveau des playlists, vous allez voir qu'il y a une multitude de playlists. Il faut savoir qu'en général, je fais à peu près une vidéo par semaine, voire plus, tout dépend, en fin de compte, soit des demandes, soit de mon envie par rapport aux vidéos que je vous crée. Quoi qu'il en soit, je vais continuer Blender, surtout par rapport à la géométrie notes. Si je viens ici dans Playlists Créer, vous pouvez voir que pour l'instant, on a une multitude, évidemment, de playlists, si vous êtes intéressé à la fois par l'informatique, par l'infographie, etc. Mais restons sur Blender. Dans le cas de Blender, vous pouvez voir ici que, au niveau de la géométrie notes, j'ai donc créé 17 vidéos. Ce qui m'intéresse, c'est à chaque fois de me focaliser par rapport à un nœud spécifique et essayer de vous expliquer celui-ci, le mieux que j'ai compris, en tout cas. Donc, voilà ce que l'on va trouver déjà cette année par rapport à ça. Je vais continuer à faire aussi des vidéos par rapport à SketchUp Free ou SketchUp 2022, puisque maintenant, j'ai la licence SketchUp 2022, donc je ferai des vidéos par rapport à celui-ci. Je vous présenterai aussi d'autres vidéos sur le logiciel Nomad Sculpt. Vraiment, il est vraiment génial, celui-là. Donc, si on regarde, si vous ne connaissez pas Nomad Sculpt, c'est un outil qui coûte 15 euros. En tout cas, c'est le prix que je l'ai payé par rapport à App Store sur ma tablette graphique et on peut vraiment faire de super dessins. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer la sculpture numérique grâce à cette application. Alors, je le cherche, je ne sais plus où il est cet animal. Alors, il est, il est... Il est là. Vous voyez, j'ai déjà créé 36 vidéos. Si on clique ici, bien entendu, comme vous le savez, j'ai fait en sorte de numéroter. C'est qu'à chaque fois, vous voyez, on est maintenant arrivé à là. Alors là, ce n'est pas bon, il faudra que je le vire. Mais bon, on est arrivé à la vidéo numéro 32. C'était l'outil de peinture. C'était donc l'outil de peinture. Petite nouveauté par rapport à cette année, puisque j'avais commencé à faire... Donc, si je reviens ici au niveau des paylistes, je vous ai parlé de l'impression 3D. Donc, quand on vient ici... Tuto AFR, impression 3D. Si on vient ici, vous pouvez voir que j'avais une imprimante de type Flashforge 3D Printer. Je viens de faire la question, une nouvelle imprimante s'appelle Flashforge Adventure 3. Ça va me permettre d'aller encore plus loin par rapport à l'impression 3D. Et à chaque fois que je vais modéliser un objet, je vais essayer aussi de l'imprimer en 3D. Comme ça, je vous expliquerai des trucs au niveau de l'impression 3D. Parce que, croyez-moi, il y a pas mal de choses à assimiler par rapport à ça. Après, encore une fois, si vous êtes intéressé par rapport à une thématique, par exemple, j'avais pas mal fait de vidéos sur InScape, mais au bout d'un moment, j'ai vu que les gens me demandaient moins de choses. Donc, je me suis un petit peu arrêté. En général, je fais des vidéos par rapport aux demandes des personnes. Si, évidemment, je connais le logiciel. De temps en temps, aussi, je vous parlerai de logiciels que je trouvais intéressants, une petite nouveauté ou un truc comme ça, et je vous en parle. Alors, quelle serait la suite par rapport aux nouveautés de cette année ? Comme je disais, évidemment, l'impression 3D. Au fait, petite chose, merci encore, puisqu'on est arrivé à 10 000 abonnés. Donc, encore une fois, merci par rapport à ça. Merci à vous. Je vais évidemment continuer à vous faire plein de vidéos hyper intéressantes. Comme je disais, impression 3D, vous pouvez voir ici, ce que je viens de faire, si je m'amuse avec cette imprimante. Je me suis fait mon petit logo, puisque quand vous êtes en fin de compte à 100 000 abonnés, vous recevez par YouTube ce genre de choses, mais évidemment, avec quelque chose de plus sympathique. Moi, je me suis dit, tiens, je vais me faire mon petit support. Donc là, il tient, il n'y a pas de problème. Et on peut faire ce genre de choses. Ça, ça m'éclate. J'ai fait aussi récemment avec cette imprimante, comme je disais, une petite bestiole comme ça en 3D. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous voyez que c'est vraiment génial, parce que je vais pouvoir vous montrer tout ce qu'on peut faire, à la fois sur la sculpture numérique ou la modélisation 3D. Et on va pouvoir faire ce genre de choses. Donc, ce que j'aime bien, c'est, par exemple, on va apprendre à faire quelque chose de très simpliste. Imaginons, je dis n'importe quoi, un coquetier. Et puis, d'un seul coup, je vais vous l'imprimer en 3D et vous montrer ce que ça peut donner. Et ça, c'est vraiment excellent. Alors, qu'est-ce que j'aurais comme dernière nouveauté pour cette année 2023 ? Je dirais, peut-être la programmation. Je vais peut-être me pencher un petit peu sur ce qu'on appelle l'OSL. J'ai découvert ça assez récemment. Et je me suis dit, waouh, très sympa, par rapport à la chaîne qui s'appelle Dolmen Bretagne, si je ne dis pas de bêtises. Et ce gars, j'ai fait une vidéo dessus, vous la voyez ici. Vous voyez, c'est celui-ci, Dolmen Bretagne. Et très intéressant. Et je ne connaissais pas du tout cette technique. Alors, c'est vrai que je ne fais pas trop de programmation sur Blender. Mais je vais peut-être aussi voir un petit peu les add-ons, me pencher un peu dessus. Alors, je vous parlerai d'une personne qui est très fort au niveau des add-ons sur un groupe Facebook. Mais bon, on verra ça plus tard. Pas de problème là-dessus. Quoi qu'il en soit, tout dépend aussi de ce que vous me demandez. En tout cas, merci encore. Je suis à plus de 10 000 abonnés maintenant. Donc, ça, c'est cool. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'année 2023. C'était donc la chaîne Savard pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada